Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Ben oui, c'est finalement un nouvel épisode du conservatoire rétro. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carrière d'un compositeur qui a travaillé pour une compagnie britannique que tout le monde aime bien. Durant les années 90, cette compagnie était reconnue pour faire des excellents jeux sur Super Nintendo et Nintendo 64. Malheureusement, depuis son acquisition par Microsoft, cette compagnie a perdu un peu de son aura magique. Vous l'aurez deviné, je parle de Rare. Leur compositeur principal durant les années 80 et 90 se nommait David Wise, puis de celui qu'on va parler aujourd'hui. David Wise est né le 13 septembre 1967 à Esthestershire en Angleterre. Son premier instrument fut le piano et durant son adolescence, il va apprendre à jouer la trompette et du drum. Sa carrière de compositeur de jeux vidéo, il est nu totalement vers hasard. Il travaillait dans un magazine de musique, puis il aidait à vendre un Yamaha CX-5, qui est un hybride entre un ordinateur et un synthétiseur. Pour aider à vendre la machine, il avait fait ses propres compositions. Puis il y avait deux clients qui étaient plus intéressés par ses compositions que par la machine qu'il essayait de vendre. Ces deux clients-là étaient les cofondateurs de Rare, Tim et Chris Tempe. Ils ont fait une job chez Rare en 1985 et il débuta comme pigiste. Comme David Wise a eu une carrière très prolifique, surtout sur la Nintendo, j'ai choisi un jeu par année qui a composé qui avait, selon moi, la trame sonore la plus marquante. Dès ses premiers jeux, il a su imposer son style distinctif. Juste en temps, les premières notes de Slalom vont vous rappeler d'autres jeux que David Wise a composés. Sous-titrage ST' 501 La musique de l'écran-titre de Wizards & Wires est marquante pour son utilisation du style classique baroque, qui se marie très bien avec l'ambiance du jeu. Sous-titrage ST' 501 Là, j'imagine que vous attendiez que je parle de RC Pro-Am. Le gros problème avec RC Pro-Am, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de musique dans RC Pro-Am. C'est juste des courts jingles, mais ils sont quand même mémorables. Je veux dire, RC Pro-Am, c'est un classique de la NES. Donc, Anticipation. Anticipation, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Pictonary. Le but du jeu, c'est de reconnaître et de nommer des objets. David Wise est taillé dans un style jazz pour ce jeu-là. Selon moi, il a décidé d'utiliser le style jazz pour rendre le jeu accessible à tout le monde, vu que c'était supposé être un jeu de plateau électronique pour toute la famille. Combat Triangle est un jeu vraiment intéressant et unique dans la ludothèque de la NES. On y contrôle un petit bâton en moteur, on pique des projectiles, et chaque niveau a un objectif différent. C'est pas la meilleure musique de David Wise, mais elle se marie très bien avec le gameplay. C'est pas la meilleure musique de David Wise, mais elle se marie très bien avec le jeu. Sous-titrage ST' 501 Timerad est un jeu que je ne connaissais pas avant de faire de recherche pour cet épisode. Ce jeu démontre parfaitement que David Wise est émail de la puce sonore de la NES. Il utilise avec aise des techniques de simulation d'écho et de modulation de thème pour enrichir sa palette sonore. Comme au voyage d'antan, chaque époque a un style de musique distinctif. Pour la musique que j'ai choisi, c'est le style baroque classique qui rappelle beaucoup Wizards & Warriors. Sous-titrage ST' 501 Ah, Battle Toad. Un grand classique de la NES. Mais maudit que c'est difficile. Je ne peux pas parler de Battle Toad sans parler du jingle mémorable lorsqu'on pose le jeu. Comme Timerad, Battle Toad est un autre prouesse technique de la part de David Wise. Simulation d'écho, check. Modulation de thème sur toute la base, check. Fram sonore qui rock, check. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501